Oxygen Radio Club Oxygen, le mag, tous les vendredis, 19h sur Oxygen Radio Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Club Oxygen, 100% sport, 100% en joue. On reçoit ce soir Nicolas Mahut, directeur de l'Open P2i d'Angers, tournoi VTA, donc tournoi féminin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyprien. On va évidemment parler du tournoi, de son développement, mais aussi des prochaines échéances de la carrière de Nicolas Mahut. On aura aussi le reste de l'actualité avec du hand, du basket, du hockey sur glace et du foot, mais tout de suite à l'invité. Club Oxygen, l'invité. Alors Nicolas, est-ce qu'on peut expliquer déjà, qu'est-ce que c'est être directeur de l'Open P2i ? Déjà, il faut remonter à quelques années, à la création. Moi j'étais encore en activité, j'avais comme ambition de créer un tournoi. Donc le tournoi, il ne se crée pas tout seul, j'ai dû m'organiser, me demander à l'agent de com' Rivacom de m'accompagner dans ce projet, parce que ça demande beaucoup de travail en amont, de se rapprocher des collectivités, des partenaires, etc. pour produire un tournoi comme celui-ci. Et puis c'est un rôle qui est complètement différent. Moi qui connaissais, je suis professionnel depuis plus de 20 ans, avoir passé de l'autre côté de la barrière pour découvrir un petit peu les coulisses du tournoi, c'est quelque chose qui m'intéressait et c'est très riche en enseignement. Comment on arrive à rendre compatible une carrière de joueur ? On rappelle que tu es toujours en activité. Et être directeur d'un tournoi, est-ce que c'est juste un moment dans l'année ou non ? Ça t'accompagne tout le temps ? Non, alors c'est évidemment que toutes les équipes travaillent sur le tournoi tout au long de l'année. Encore une fois, c'est pour ça que je ne le fais pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière moi. À l'année, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent au quotidien sur le développement du tournoi et encore plus au moment de la semaine. Moi, j'essaye de répondre à quelques rendez-vous annuels. Mais évidemment, il faut bien le caler entre les agendas, les tournois, etc. Mais vraiment, la semaine principale, c'est la semaine du tournoi où c'est très intense. Souvent, quand on est joueur, on se focalise à fond sur sa carrière. Et toi, ça te plaît d'avoir ce côté aussi où on est plus sur un à côté, plus un côté directeur de tournoi. Ce n'est pas que être joueur finalement. Ça te plaît d'avoir ça à côté en plus ? Pour le coup, là, c'est l'opposé. Sur cette semaine, je pense à tout le monde sauf à moi. Et c'est parce qu'on a envie de rendre tout le monde content. Moi, j'ai envie que les gens du public, quand ils viennent voir l'événement, soient satisfaits. Je veux que les institutions qui participent activement au développement du tournoi soient satisfaites. Et puis, évidemment, les partenaires privés. Donc, essayer de satisfaire tout le monde, ce n'est pas évident, mais c'est un beau challenge. L'intérêt du tournoi, c'est quoi ? On rappelle que c'est un tournoi féminin déjà. C'est plus révéler des joueuses, avoir des joueuses confirmées. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de ce tournoi ? Pour le tournoi, évidemment, c'est important d'avoir des noms pour que les gens puissent venir. Cette année, je suis très heureux de voir Alizé Cornet, qui n'avait pas pu participer aux deux premières éditions. Avant qu'elle arrête sa carrière, j'étais content qu'elle puisse venir. Et puis, c'est aussi de donner la possibilité à des jeunes joueuses qui débutent leur carrière, de les inviter, de donner ce qu'on appelle des wild cards à des joueuses françaises qui ne rentrent pas avec leur classement pour leur donner de l'expérience et qu'elles puissent se confronter au plus haut niveau le plus rapidement possible. Comment on arrive justement à ce tournoi ? On parlait des wild cards, les classements, c'est quoi ? Vous, vous pouvez choisir d'inviter telle ou telle personne. Tu négocies aussi avec des joueuses ? Allez, viens, comment ça se passe ? Oui, c'est aussi pour ça qu'on a une ambassadrice pour une parmentier pour promouvoir le tournoi auprès des joueuses tout au long de l'année. Et puis, oui, on a, nous, six invitations. Donc, il y a une liste, il y a les classements. Donc, c'est les meilleurs classés qui s'inscrivent, qui rentrent dans le tableau. Mais le tournoi a aussi la possibilité d'octroyer six invitations. Donc là, c'est vraiment, nous, on décide à qui on veut donner ces invitations. Donc, c'est les discussions qu'il y a entre est-ce qu'on donne à une jeune ou est-ce qu'on donne à une moins jeune qui est sortie du tableau, qui a baissé au classement, mais pour lui redonner une chance par rapport à ce qu'elle a fait dans sa carrière. C'est des petites réflexions qu'on a en amont du tournoi, comme ça, pour essayer d'avoir le plus beau plateau sportif possible. Sur le début du tournoi, on a vu une ancienne à Ravane Rézaï qui était là. C'était quoi l'intérêt de l'inviter ? C'est donner aussi un petit peu de cachet à ce tournoi ? Alors, pour le coup, il y a vraiment eu des discussions, il y a eu des désaccords sur cette wildcard. Au final, c'est moi qui ai dû trancher parce qu'elle a très, très peu joué ces dernières années. Et elle est dans un processus de relancer sa carrière. Donc, elle s'est vraiment entourée d'une cellule d'entraîneur assez proche. Elle travaille avec le préparateur physique qui m'a accompagné pendant 10 ans. Donc, je sais le travail qu'elle est effectué au quotidien. Et j'avais envie de lui donner un coup de pouce en me disant, ben voilà, si maintenant personne ne va l'aider, ça c'est sûr, là où elle en est. Je n'ai pas envie d'arriver après. C'est trop facile de l'aider une fois qu'elle est déjà revenue, finalement. Donc, ça me plaisait d'être le premier à luitant de la main dans cette nouvelle étape de sa carrière. Donc, on verra où ça la mène. Pour parler du tournoi, pour y revenir, c'est la troisième édition. Est-ce que ce tournoi, est-ce que tu as l'impression, depuis que tu es arrivé, toi, que ça grandit ? Est-ce que tu as l'impression que ça s'est déjà développé encore plus ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a eu les premiers retours. Alors, on en saura plus à la fin de la semaine, bien évidemment. Mais pour donner un exemple, à titre d'exemple, lundi, il y avait 25% de plus d'affluence dans les tribunes que le lundi de l'année dernière. Donc, ça, ce sont les chiffres. L'espace VIP aussi n'était plus rempli. Ce qui est important, c'est de voir l'engouement populaire que les gens commencent à se dire, voilà, c'est vrai qu'au début décembre, il y a le tournoi de tennis. On a envie d'y participer. Il va y avoir du tennis, mais pas que. Et ça, il faut un peu de temps pour que ça rentre un petit peu dans les habitudes. Je rappelle qu'on est encore un jeune tournoi. C'est la troisième édition. Pour qu'un tournoi s'installe et soit pérenne, il faut 5, 6, 8 ans. Nous, on est encore très, très jeunes à ce niveau-là. Tu t'y vois encore dans plusieurs années, encore directeur de ce tournoi ? Tu te projettes avec ? Oui, j'espère. On est déjà en train de réfléchir à l'édition prochaine. C'est un vrai défi dans le contexte actuel. On ne va pas se mentir. C'est difficile un peu pour tout le monde. Nous, on n'échappe pas à la règle. Mais on est extrêmement motivés. En tout cas, oui, j'ai bien l'intention de garder ce tournoi au calendrier le plus longtemps possible. Ce qu'on veut et ce qui nous manque, c'est une victoire française ici. J'imagine que tu as envie de voir ça aussi dès la fin de la semaine. Qu'est-ce qui manque au tennis féminin, même sur le plateau mondial, pour gagner ces tournois aujourd'hui encore ? J'espère que déjà, dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, on pourra se dire, ça y est, on a une vainqueur française. Déjà, il y a beaucoup de Françaises qui jouent. Il y a eu plus de Françaises cette année que l'année dernière. Et puis après, oui, il y a la formation. Quand on a une locomotive qui est Caroline Garcia, on a une joueuse qui est en fin de carrière, comme Alizé Cornet. Après, il y a un vrai travail de la fédération qui est mis en place pour former les jeunes, pour qu'elles arrivent le plus rapidement possible à progresser, à gravir les échelons et à être régulièrement dans les derniers carrés des tournois de cette catégorie-là. Alors, pour parler plus de toi, Nicolas, on le rappelle, tu es toujours en activité. Les JO de Paris, est-ce qu'on peut le dire, est-ce que c'est le dernier grand objectif de ta carrière ou tout simplement le dernier objectif de ta carrière ? C'est celui, en tout cas, qui me pousse au quotidien à aller m'entraîner, à me fixer des objectifs, à continuer d'essayer de progresser. Ça, c'est sûr. Il y a, de toute manière, avant de me lancer, de me projeter sur ces Jeux olympiques, il y a quand même cette qualification à aller chercher. Nous, on a un sport où la qualification se joue très tard. On a jusqu'à Roland-Garros, jusqu'au lendemain de Roland-Garros, pour se qualifier, c'est le classement au lendemain de la finale de Roland-Garros qui va déterminer les places qualificatives. Donc, on a encore presque six mois de compétition à venir. Il faut en être où dans le classement ? Alors, pour être sûr d'y être, il faut être top 10. Quand on est top 10, on est sûr d'y aller. Puis après... On parle du double, là. Là, en ce qui me concerne, double. Pour le double, il faut être dans le top 50 et dans les quatre premiers de son pays. Il n'y a que quatre joueurs engagés en simple. D'accord. Donc, c'est les quatre meilleurs joueurs du pays qui sont sélectionnés. Et puis, pour le double, ça va être top 10 où, du coup, on rapprochait des 20 premiers. Tu parlais, justement, de... C'est ce qui te pousse tous les jours à performer, à t'entraîner. Et tu vas me dire, oui, je pense. Est-ce qu'à 41 ans, on s'entraîne vraiment différemment de quand on débute, quand on a 20 ans ? Tu as changé des choses tout au long de ta carrière ? Oui, j'ai dû modifier. J'ai dû aussi, parfois, compenser le manque de quantité par une meilleure qualité, être un peu plus précis dans les contenus, faire attention aussi à la quantité. Parce que, parfois, la frontière, elle est très fine entre vouloir mettre du volume d'entraînement pour progresser, mais en mettre trop, on bascule dans le risque de blessure. Et à 41, bientôt 42 ans, il faut être très vigilant à ça, être encore plus méticuleux sur la récupération, l'hygiène de vie, etc. Donc, c'est un beau challenge pour essayer de rester compétitif à mon âge. À Paris 2024, si tu es qualifié, mais on n'en doute pas, tu seras avec Édouard Roger Vasselin. Avant de parler de lui, on t'a connu avec Pierre Hugerbert. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, finalement, il y a ce changement de binôme ? On a fait pratiquement 8 ans ensemble, 8 années magnifiques. Là, cette année, c'était déjà un petit peu compliqué parce que lui revenait de blessure. Il a eu une grave blessure au genou. Ensuite, il a eu des problèmes personnels. Donc, c'était une saison très difficile pour lui. Et aujourd'hui, tout simplement, on n'est plus aligné sur les mêmes objectifs. Lui, il a le sentiment d'avoir tout gagné en double. On a tout gagné pratiquement en double avec Pierre Huger. Il a le sentiment de ne pas être allé au bout de ce qu'il pouvait faire en simple. Et son objectif, c'est vraiment d'essayer de revenir dans les 100 premiers, dans un premier temps et se rapprocher à nouveau du top 50 en simple. Et pour ça, le calendrier n'est pas compatible avec le calendrier de double. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais besoin d'un partenaire fixe pour enchaîner les matchs et le circuit. Je ne pouvais pas me permettre de faire une deuxième saison comme j'ai vécu cette année en essayant de chercher un nouveau partenaire à chaque fois, à chaque tournoi. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu que je me suis posé. Et puis, naturellement, mon choix s'est porté sur Edouard. Mais Edouard aussi a eu un choix difficile à faire parce qu'il a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Il a gagné énormément de tournois. Il est revenu dans les 10 premiers avec son partenaire Gonzales. Mais il a quand même fait le pari de jouer avec moi pour essayer de se donner le maximum de chances d'être performant pour les Jeux. Ce n'est pas nouveau, cette paire avec Edouard Roger Vasselin. Vous vous connaissez. C'est pour toi le meilleur moyen de ne pas perdre trop de temps, de le connaître aussi, Edouard, finalement, dans cette paire ? Tout n'est peut-être pas retravaillé ? Oui, on a certains automatismes. Ça, c'est évident. Après, on a des choses à améliorer individuellement et en équipe pour pouvoir rivaliser avec les tops équipes mondiales. Ça, on le sait. Mais on est tous les deux motivés. On a tous les deux les mêmes objectifs. Et je suis convaincu qu'on aura la possibilité d'avoir des bons résultats ensemble. Pour faire une bonne paire en double, c'est quoi le secret ? Est-ce que c'est juste dans le jeu ou il y a aussi quelque chose qui ne s'explique pas, de sentir les choses, le feeling ? Pour moi, ça, c'est très important. Alors, il y a d'autres équipes qui se contentent d'être bons sur le terrain avec des compatibilités de jeu. Moi, j'ai toujours ressenti ce besoin d'avoir une alchimie avec mon partenaire, que ce soit sur le cours ou en dehors du cours, de partager des choses énormément. Évidemment, la communication, la confiance, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour être performant en double. Et c'est ce qu'on va essayer de développer tout au long de la saison avec Edouard. Disons qu'il faut que tu t'entendes avec ton partenaire. C'est pas simplement on entre sur le cours, on est ensemble et à la fin, on se parle plus. Il y a certaines équipes qui ont fonctionné, qui fonctionnent ou qui ont fonctionné de cette manière-là. Moi, c'est pas mon approche du double, parce qu'on passe beaucoup plus de temps en dehors du terrain que sur le terrain. C'est pour ça aussi que c'est plus facile de partager la saison avec un joueur français dont on parle la langue. On partage plus de choses. Aujourd'hui, il est père de famille. Il y a plein de points qui nous rapprochent aussi. On peut parler d'autre chose que du tennis aussi, parce que voyager ensemble tout au long de l'année, parfois, ça peut être difficile aussi. Mais là, on a la chance de se connaître depuis plus de 20 ans, de bien s'entendre. Et je pense que sur le long terme, sur la saison, c'est un atout considérable. Les Jeux, c'est dans moins d'un an, on va dire six gros mois. C'est quoi les échéances à venir ? On ne pense qu'à ça quand on fait un tournoi ? On pense à se préparer au jeu ou il y a quand même l'enjeu du tournoi ? Qu'est-ce que ça va être là, ces mois à venir ? Alors, ce serait une erreur, à mon sens, de fonctionner comme ça et de penser à ça. Évidemment qu'on l'a dans un coin de notre tête, parce que c'est notre moteur. C'est ce que je disais, ce qui va nous pousser à nous entraîner, à faire des efforts. Mais dans une saison de tennis, on a des échéances très importantes. On a l'Open Australie qui arrive dès le mois de janvier. On a Roland-Garros, on a Ongledon. Et puis, encore une fois, je le rappelle, nous, la qualification, elle va se jouer au lendemain de Roland-Garros. Donc, il faut être performant d'ici là. On va avoir aussi des masterminds, on va avoir Indian West, Miami, Madrid, Rome, Monte Carlo. Donc, énormément. On est un sport où on a beaucoup d'échéances, ce qui nous permet de rebondir rapidement après un échec. Mais, voilà, pour moi, il va falloir être performant sur le circuit avant vraiment de se projeter entièrement sur les Jeux Olympiques. Pour terminer sur ce double, comment ça se passe au niveau du classement ? Comme tu changes de partenaire, tu reviens avec Edouard Roger-Vasselin, même lui change. Pour les classements, comment ça se passe ? On a un classement individuel, de toute manière. Tous les points qu'on gagne, c'est chaque joueur individuellement emporte des points, quel que soit le partenaire avec lequel on joue. Et puis aussi, en parallèle de ça, il y a un classement d'équipe qui permet, à la fin de la saison, de ressortir les 8 meilleures équipes. C'est pour ça qu'il y a un master avec les 8 meilleures équipes. Pour autant, chaque joueur a un classement individuel. Et là, avec Edouard, du coup ? On commence l'année avec tous sur la même ligne, parce qu'on est en équipe. Mais lui, son classement individuel, il doit être 11e ou 12e, et moi, je suis 38e. Donc, on commence comme ça. Et puis, on a des points en équipe et parallèlement, des points individuels où on augmente ou on descend son classement. Ok, super. Merci beaucoup à Nicolas. Avant de se quitter, je te propose de passer à l'interview flash. Question rapide, réponse rapide. Club Oxygen, l'interview flash. Alors Nicolas, le plus beau match de ta carrière ? C'est trop difficile, mais celui qui va ressortir, évidemment, ce sera le match contre John Isner. Difficile de ne pas le mettre en tête de l'histoire. Ah oui, Mblenon. Ton plat préféré ? C'est difficile. Celui que je cuisine ou celui que j'aime ? Celui que tu aimes manger. Alors, je vais dire la salade bulgare que mon père me fait depuis tout petit, avec concombre, tomate, feta. Magnifique. Ta plus belle émotion sur un cours ? Elles sont dures aux questions. Je dirais quand on a gagné Roland-Garros en 2018, et quand mon fils est venu sur le cours. Si tu étais un super-héros, tu serais qui ? Ma mère. Le joueur le plus fort que tu as affronté ? Je les ai tous joués à égalité, Federer et Djokovic. Le joueur le plus fort actuellement sur le circuit pour toi ? Djokovic. Et la joueuse la plus forte sur le circuit actuellement ? Swatek peut-être ? La dernière console de jeu à laquelle tu as joué ? La PS5, avec mon fils avant de venir. Et le titre que tu rêverais de remporter dans ta carrière ? Les jeux en appliques. Évidemment, c'est tout ce qu'on te souhaite, Nicolas. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans le reste de l'actualité en juin. Oxygène Radio Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.